qui se sont passés. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout cela ? Je parlerai de tempête dans des verres d'eau et de coups d'épée dans l'eau de la part d'une majorité qui fait de la fuite en avant, d'une majorité en débandade, d'une majorité en déroute. Donc l'actuelle opposition, la majorité du groupe parlementaire qui a manigancé avec la complicité du président de l'Assemblée nationale un scénario pitoyable et c'est à quoi nous avons assisté aujourd'hui puisque depuis la semaine dernière, on avait convoqué le député en séance plénière. On avait tenu une réunion du bureau. A la suite de cette réunion du bureau, on avait tenu la conférence des présidents pour décider de la tenue du débat d'orientation budgétaire. Et de la clôture de la session aujourd'hui. C'est hier minuit que nous avons envoyé une convocation nous demandant de nous présenter à 9h pour une réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Donc en républicain, on s'est présenté à 9h. La convocation, le seul ordre du jour était mis information. On s'est présenté en tant que républicain à 9h dans la salle pour la réunion et on a attendu jusqu'à 10 heures avant que le président ne vienne démarrer la réunion, sans s'excuser d'ailleurs. Et après une heure de retard, il nous a dit qu'il proposait l'annulation ou bien qu'on surçoit à organiser le débat d'orientation budgétaire, soit disant qu'il y aurait des propos offensants ou des propos discourtois tenus contre l'institution qu'est l'Assemblée nationale. Donc, à notre grand étonnement, nous lui avons fait remarquer qu'il n'était pas courtois de convoquer une réunion déjà à minuit, sans ordre du jour, de la convoquer à 9h et de venir se présenter à 10h sans s'excuser. Déjà, c'est un manque de rigueur, un manque de sérieux, un manque de respect des députés et de l'institution parlementaire, des membres du bureau que nous sommes. Ensuite, le fait de mettre sur l'ordre du jour information alors qu'il avait un ordre du jour précis, c'est-à-dire que notre avis tenu au nom du débat d'orientation budgétaire était complètement irresponsable. Et nous avons fait remarquer que, hier, lors de la conférence de presse du groupe parlementaire Bernard Bocliattard, le président du groupe, Abdou Mbou, lui avait fait injonction de tenir la réunion de bureau et il s'est exécuté à minuit. Comme une marionnette. Et que c'était un manque de respect à l'égard des autres groupes parlementaires. Nous avons fait remarquer, finalement, qu'un débat est agité depuis l'installation de l'Assemblée nationale, à savoir la falsification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, par, en tout cas, des agents de l'Assemblée nationale ou, en tout cas, des responsables qui sont au sein de l'Assemblée nationale. Et jusqu'à présent, malgré les saisines par lettres, malgré des déclarations des groupes parlementaires, aucune mesure n'a été prise. Et le sujet n'est même pas évoqué en réunion de bureau. Et nous disons que c'est de l'irresponsabilité, c'est de l'irrespect par rapport à l'institution qu'est l'Assemblée nationale. Parce que c'est l'Assemblée nationale qui produit la loi, c'est l'Assemblée nationale qui garantit l'intégrité et la conformité de la loi. Quand vous dites que vous avez un règlement intérieur falsifié, vous devez prendre les dispositions pour corriger cette falsification, cette fraude à la loi. Malheureusement, ils refusent de l'évoquer même en réunion de bureau par fierté ou bien par je ne sais quoi. Donc, ce qui pose un sérieux problème de respect de l'institution. Ensuite, dire qu'il faut reporter le débat d'orientation budgétaire. Le débat d'orientation budgétaire, pour le rappeler, c'est le ministre des Finances qui présente un document de programmation pluriannuel économique et budgétaire 2025-2027 qui sert de référence à la préparation de la loi de finances. Ce débat-là ne donne pas lieu à un vote. Ce document-là, on ne peut pas l'amender. C'était juste une réunion d'information. À la suite de cette information, le ministre des Finances a nous donné, nous, la parole en tant que députés. Les députés avaient un temps de parole de 300 minutes. Le ministre avait un temps de parole de 45 minutes. Nous, entre groupes parlementaires, on s'était répartis les temps de parole. On avait préparé les intervenants. On avait tenu des séminaires. Donc, aujourd'hui, ce sont les députés qu'on prive de parole. Ce sont les députés qu'on muselle. Ce sont les députés qu'on baïonne. Parce que depuis mars, cette assemblée ne s'est pas réunie. Donc, c'est une assemblée nationale paresseuse. C'est une assemblée nationale amorphe. C'est une assemblée nationale dans la létargie. Parce que le gouvernement est en train de dérouler son programme de travail. Comment on peut donner 20 milliards à une institution ? D'ailleurs, il faut le rappeler, la commission comptabilité et de contrôle ne s'est jamais réunie pour contrôler le budget de l'Assemblée nationale. Alors que tous les trimestres, on va avoir un rapport trimestiel par rapport à ces dépenses. Parce qu'on a vu qu'il y a des dépenses qui ont été effectuées. On ne sait même pas à combien de milliards, en tout cas, cette assemblée nationale a été rénovée. Et on nous parle de transparence, on nous parle de reddition de comptes. De qui sont Mocton ? On ne rappelera plus. Quelle suite vous donnez à l'annulation ? Il n'y aura aucune suite. C'est une tempête dans un verre d'eau. C'est un coup d'épée dans l'eau. Ce débat d'orientation budgétaire, en tout cas, était à l'intention des députés et du peuple sénégalais. Pour les informer des orientations économiques et budgétaires du gouvernement. Le gouvernement va poursuivre son travail. Ce débat ne donne lieu à aucun vote, à aucun amendement. Le gouvernement s'est présenté. L'Assemblée nationale a convoqué par son bureau et sa conférence des présidents, par des caprices, je dirais des enfantillages, l'Assemblée nationale décide d'annuler. Le jour même. Mais le cas continue. Si c'est une Assemblée nationale qui veut, à qui on remet 20 milliards sans aucun contrôle, et qui est dans ses enfantillages et dans ses, en tout cas, dans ses gamineries, je pense que ce n'est pas sérieux. Il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de professionnalisme. C'est ce que nous déplorons. Et en tout cas, le gouvernement va poursuivre son travail. C'est le processus qui se poursuit. Qu'il y ait débat d'orientation budgétaire ou non, le travail se poursuit. Mais, honorable, le groupe parlementaire Beno Bokiakar annonce un projet de loi empêchant au président de la République de diss'ouvrir l'Assemblée nationale. Bon, vous savez, le groupe parlementaire Beno Bokiakar, ils sont toujours sonnés par leur défaite du 25 mars. Donc, il faut qu'ils se remettent de leurs esprits et qu'ils fassent, en tout cas, face à la réalité. La réalité, c'est que le pouvoir a changé de camp. Cette dictature, cette tyrannie qu'il est imposée aux peuples sénégalais, en tout cas, ne peut plus prospérer. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de continuer notre travail parlementaire en tant que député jusqu'au terme de notre mandat. C'est ce qu'il y a lieu de faire. Mais je pense que ça, c'est des effets d'annonce, c'est pour des effets de manchette, mais je ne pense pas que cela soit sérieux. M. le débat, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le député Guillaume Insania a saisi le Premier ministre, l'invitant à une fois le président de l'Assemblée nationale. Le débat, c'est sur la base du règlement intérieur. Aujourd'hui, est-ce que le groupe Guillaume-Assemblée va saisir encore de nouveau le président de l'Assemblée nationale pour lui demander une révision, une réforme du règlement intérieur ? On va le saisir une fois. On l'a saisi à plusieurs reprises. Depuis novembre 2022, il est saisi. C'est le même président qui est là. On le dit en conférence des présidents, on le répète en bureau, on le fait lors des conférences de presse. On écrit des lettres. Notre collègue, il lui a répondu, il dit qu'il va traiter la demande. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus ? Ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Nous, en tout cas, on est disposés, en tant que groupe parlementaire, à mettre à jour, à régulariser notre situation, notre règlement intérieur. Vous avez déjà assisté à l'annulation ou le débat d'orientation budgétaire qui nous devraient avoir aujourd'hui. Oui, bon, aujourd'hui, ils sont déjà, ils sont nous, nos collègues, Amadouba, et Sambo Diouf, ils ont installé aujourd'hui.